Les espaces publics namurois sont marqués par le passé colonial de la Belgique. La visite guidée des coloniales propose de rappeler l'origine de ces noms de rues ou de places et de découvrir la face cachée de la colonisation. On traverse ces rues, on traverse ces places qui sont ainsi nommées en lien avec l'histoire de la colonisation belge au Congo sans jamais prendre conscience finalement de ce lien intime qui s'imprègne dans notre quotidien. L'idée c'était de proposer cette visite décoloniale organisée par le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, déjà très actif à Bruxelles d'ailleurs, pour proposer aux participants et participantes cette prise de conscience. L'objectif principal c'est de décoloniser les esprits. Décoloniser les esprits, c'est-à-dire remplacer une espèce d'homme par une autre espèce d'homme. C'est-à-dire, c'est une question de citoyenneté ici. C'est-à-dire, ce qu'on fait au jour le jour, c'est déconstruire tout un ensemble de choses qui ont été dites sur la population congolaise en particulier et les Africains en général, puisque dans la rue on ne fait pas la différence entre un Congolais, un Guinéen, etc. Et donc c'est de déconstruire la propagande coloniale qui a eu un impact considérable sur différentes générations. Puisqu'elle se transmet de génération en génération. La visite s'arrête devant des noms comme Sergent Vritoff, Percambier ou Tabora. Tabora, on en a parlé parce que Tabora, c'est cette victoire, cette bataille de la force publique congolaise qui a donné tellement une bonne image de la Belgique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la force publique congolaise qui a remporté cette bataille. Évidemment sous la direction du général Tombeur, très connu aussi, qui a un monument à Bruxelles en son honneur. Donc Namur reste une ville qui a aussi des vestiges coloniaux. Parce qu'il y avait beaucoup aussi de congrégations religieuses à Namur. Tout à fait. On est passé par exemple par la rue du Percambier, qui était un scotiste qui avait été au Congo à l'époque. qui a été, c'est marqué sur la plaque, préfet apostolique du Kassai à l'époque. Donc oui, c'est un amuroi et donc il laisse forcément des traces dans l'espace public. Les participants sont visiblement très intéressés par la démarche qui amène chacun à réfléchir sur les idées préconçues qui nous entourent. Dans la naissance du racisme et dans ce qu'on peut vivre au quotidien, il y a des choses qui sont bien inscrites dans notre tête et il faut le savoir. Et maintenant, j'ai envie de voir dans Namur quelles étaient ces traces. Parce qu'on parle toujours des bâtiments effectivement construits à Bruxelles. Mais voilà, Namur, ce n'était pas très loin de chez moi. Et je me dis, tiens, allons voir à Namur ce qu'il en est. Et je trouve ça intéressant. Une seconde visite de ce type sera proposée samedi prochain.